Pour toi aussi, les potes c'est super important, tu dois investir à plusieurs, mais du coup tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas quel statut choisir, SCI, en division, donc on parle de tout ça dans cette vidéo. Salut, c'est Damien, créateur du site Esprit Gagnant, donc avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne moquer aucune des prochaines vidéos et rejoindre un groupe d'investisseurs rentables, donc clique bien sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche qui va apparaître pour être prévenu de toutes les prochaines sorties. Donc dans cette vidéo, on va voir un truc qui est assez important, on pense souvent à la question, j'étais dernièrement avec mon avocat et on en discutait, tu veux investir à plusieurs, ok c'est cool, mais quel statut choisir ? Donc principalement, soit c'est en nom propre, soit c'est en société, donc on va schématiser, donc c'est en indivision ou en CI, après bien évidemment en société, tu as d'autres possibilités, mais on va faire simple, donc société civile immobilière ou en division. Donc dans un cas, tu vas être en nom propre, ce qui peut avoir d'énormes avantages, il y a une certaine légèreté administrative, il y a beaucoup moins de choses à faire et de comptes à rendre que dans une société. Maintenant, le principal inconvénient, c'est que l'indivision est assez rigide par rapport au fait que si vous pouvez être en indivision à trois personnes, donc il y a toi, il y a Lucien et il y a Thierry et il y a Lucien qui veut partir au bout de deux ans parce qu'en fait, il n'a plus envie d'investir, parce qu'il a rencontré une magnifique blonde aux yeux bleus et il veut partir vivre au Bahamas et il n'en a plus rien à faire des investissements immobiliers. Et là, c'est le drame parce que du coup, vous allez être obligé de casser l'indivision, en tout cas, ça va vous coûter relativement cher pour changer un petit peu la composition de l'indivision. Il va falloir, d'une certaine manière, malgré tout, la casser. Donc, c'est assez rigide. Maintenant, tu es toujours avec tes deux potes et tu as Lucien toujours qui veut se casser avec sa belle blonde. Et là, du coup, vous êtes en société et si vous êtes en société, il lui suffit d'une certaine manière de redonner ses parts, puisque la société, en fait, il y a un nombre de parts et de redonner ses parts à vous deux ou à une troisième personne que vous feriez rentrer. Et du coup, la société, en fait, continue à vivre parce que c'est la société personne morale qui vit. Et du coup, les associés, les personnes qui sont, les associés qui la composent, il y en a un qui s'en va, il revend ses parts. Donc, après, il faut se mettre d'accord, effectivement, sur le prix. Mais ça, c'est à vous de regarder en bonne intelligence parce qu'il part que vous êtes fâché, juste qu'il a envie de faire autre chose. Et ça, il faut l'anticiper au début de la relation et c'est cette souplesse-là que la société va te permettre par rapport à l'indivision. Maintenant, en nom propre, tu as aussi des gros avantages. Aujourd'hui, tu as un statut de loueur meublé non professionnel que tu peux avoir quand tu es en indivision, quand tu es en nom propre et qui va te permettre de ne pas payer d'impôt pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il est un peu sur la scellette ce statut-là. Mais en tout cas, pour l'instant, il fonctionne. Il risque de fonctionner encore quelques années. Donc, il y a encore de l'argent à se faire avec ce statut-là en nom propre. Il y a aussi une légèreté. C'est-à-dire, tu prends un expert comptable, il te fait ta compta et tu dégages de l'argent tous les mois d'impôt relativement plus facilement qu'en société où il est plus difficile de sortir de l'argent. Si tu es en déficit, ça va être difficile de remonter des dividendes et de se servir sur la société. Donc, là, le sujet de la vidéo, c'était vraiment tu veux investir à plusieurs sans rentrer dans le détail de la comptabilité d'entre une société et en indivision. Mais d'une manière générale, retiens quelque chose. C'est que si tu veux investir à plusieurs, tu sais, aujourd'hui, vous êtes motivés tous ensemble. Mais tu ne sais pas dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Si vous serez toujours motivés, vous aurez toujours la même envie d'investir ensemble. Et par rapport à ça, retiens que la société va te permettre beaucoup plus de souplesse sans tout gâcher et tout devoir vendre dans l'urgence. Je te donne juste un exemple. Là où tu as investi, tu as une excellente rentabilité, mais ça a chuté de 20% au niveau de l'immobilier. Maintenant, tu te dois de revendre parce que tu n'as pas le choix, parce que tu as une des personnes dans la division qui veut sortir. Là, tu vas prendre une claque. Il n'y a pas pire que d'être forcé de vendre pendant, par exemple, une crise immobilière ou une baisse de l'immobilier. Maintenant, tu es en société, ils te revendent ses parts. Et toi, tu continues à toucher de revenus locatifs et tu laisses passer, entre guillemets, le tsunami de la crise immobilière. Là, tu es beaucoup mieux. Donc voilà, retiens un seul souci de cette vidéo que si tu as envie d'investir à plusieurs, première chose que je te conseille, c'est d'être sûr des personnes avec qui tu veux investir. Testez-vous, soit sur un petit projet, soit en vous mettant chacun des challenges, par exemple, chacun a des choses à faire pour monter bien le projet. Mais tu vas voir ceux qui sont toujours à la traîne, celui qui ne va pas faire les choses, ou si vous êtes vraiment tous les trois exactement sur la même longueur d'onde, vous vous mettez un plan d'action et au bout de deux semaines, chacun a travaillé sur son dossier, a fait sa partie. Là, c'est quelque chose qui peut marcher. Prends un peu de recul par rapport à ça et si vous voulez vraiment vous mettre ensemble, vous associer, je te conseille par rapport à ça, du coup, de le faire en société. Donc dis-moi ce que tu en poses, dis-moi en commentaire si tu t'es déjà associé avec des potes, avec des amis ou avec juste des connaissances investisseurs. Dans ces cas-là, quel statut tu as choisi ? Lâche-toi, mets-moi des gros likes si tu as aimé cette vidéo. Moi, ça me permettra de faire connaître ma chaîne au plus grand nombre. Donc voilà, si tu n'as pas aimé cette vidéo, mets-moi des dislikes. Tu as le droit, il n'y a pas de souci avec ça. Partage-la à des amis investisseurs et surtout, j'ai une formation gratuite sur l'investissement locatif pour t'apprendre à faire ton premier investissement locatif. Donc si tu n'as pas encore téléchargé cette formation gratuite, tu peux la récupérer directement. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie de la foulée. Voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Si tu t'es abonné et que tu as bien cliqué sur la petite cloche, tu vas recevoir toutes les notifications quand je vais publier. Alors, je publie très régulièrement des vidéos. Donc on se retrouve du coup à très bientôt. Entre temps, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu as besoin. Je te dis, porte-toi bien, kiffe, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501